hey what's up tout le monde c'est mimogo et on se retrouve sur one piece world seeker ou seeker world pour ceux qui veulent et on s'était arrêté dans l'épisode 1 on avait récupéré monkey dit tony tony chopper alias chopper chopper le petit le petit il leur quoi il était il s'était fait capturer par la marine ou apparemment les deux ans on ne servait à rien vu qu'il n'est même pas capable de 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 se protéger lui-même bref la dernière fois je vous ai laissé sur le tableau de compétences j'avais dit comme quoi on allait faire on allait placer un truc mais en fait on n'a pas eu le choix de le placer donc pour dire en club dans le tableau de compétences je vais me focus sur les dégâts donc soit les le fluide perspective pardon et le fluide offensif et tout ce qui est combat le déplacement je vais juste prendre je pense ça le gum gum rocket qui sera qui me permettra d'aller beaucoup plus vite ou englobe le stockade dégâts instant je pense pas je m'en fous un peu gain d'objet améliorer élimination au contre bas bref on va pas s'éteindre l'idée non plus longtemps parce que tu vois 14 minutes ça passe vite hop on va avancer donc on devait aller à l'église du coup apparemment c'est ici que jean donc elle habite et on va du coup lui parler d'ailleurs je tiens encore à préciser que les dessins c'est pas incroyable de fou mais on fait avec ce qu'on a je peux même pas en plus je peux même pas prouver en fait que je suis foule on fait avec ce qu'on a le jeu est comme ça et tu vas bien et chopper il va très bien quel soulagement mais où est ce qu'il était où est ce qu'il est pardon à amber arbor il est allé s'occuper d'un blessé tu veux bien aller de lui donner un coup de main bien sûr je pars dès que je suis prêt il ya des pirates qui font froid dans le dos à amber arbor alors fait attention ok donc nous voir amber arbor apparemment est ce qu'on a peur je ne pense pas on est quand même mon qui dit le fier on a on a défoncé katakuri pour ne pas trop se la péter on va profiter quand le défoncer un peu quelques items ok non ça tu peux pas le débrouiller je suis pas encore totalement fanat du système de déplacement mais c'est pas on va faire avec le système du saut aussi et le fait que tu puisses pas prendre grimper plusieurs fois où les trois heures que tu puisses pas attraper les rochers ça c'est un peu dommage aussi mais sinon je pense qu'il ya du bon dans le jeu comme l'histoire qui risque d'être sa mère je suis tombé qui risque d'être intéressante enfin je pense j'ai l'air d'un con maintenant je vais passer par là en gros quand tu cours par là tu vois ça c'est un défaut du jeu un fait que voilà tu étais bloqué ici comme un gros tardos je sais pas tu étais quand même capable de sauter plus haut c'est c'est grave mon dommage alors est ce qu'on peut passer par là je ne pense pas d'ailleurs j'ai envie de tester un truc je peux sauter dans l'eau et tu tombes un instant tu étais réapparu au hockey vous aurez pu faire une petite cinématique je pense du fait que le fit je vois ce noir ou un truc du genre et quelqu'un vient de l'aider j'en sais rien ça aurait été sympathique je pense et des ennemis donc autant aller les affronter je suppose que l'arbre et pendre avec martin sont craint l'air on craint les armes à feu c'est un peu dommage ça le fait que pardon attendez excusez-moi c'est pas un reniflement en fait là j'ai tout je suis giga malade non c'est un peu dommage le fait que tu puisses te faire comme celle en fait tout simplement bon tu veux pas aller mettre un chat dans la tête là à eux c'est des pirates assez durs on va essayer de jouer intelligemment va attention parce qu'ils peuvent nous défoncer on a vu la vie qui nous a enlevé ok on la chat voilà lui on a terminé let's go dodge on joue calmos quand même ils sont largement plus fort je sais pas si vous avez vu la vie qui m'a enlevé par contre c'est moi ou ma vie elle se régénère toute seule ok elle se régénère tout seul un peu dommage j'aurais bien aimé que ça soit bien complexe le fait que tu puisses pas régénérer ta vie on va pas aller par là tous on peut pas aller par là on a défoncé des pirates qui faisait hyper mal j'aurais dû mettre le jeu mec en giga argenté pour mettre la difficulté après peut-être tu vois peut-être que je leur ferai en mode very hard mais c'est genre vraiment pour le début pour apprendre à comment jouer tout ce que à la souris je vois où un pij kiffin j'ai joué à un limité de raid un limité j'ai pas kiffé de fou ce que je pouvais pas j'ai avec la manette je sais pas pourquoi alors tu peux ajouter un marqueur où tu peux où tu veux sur la carte de la ville appuyer sur r pour placer le marqueur sur la position et du curseur donc les carrés ok l'icône apparaît sur la zone ok d'accord donc je suppose là où il ya le petit signe là en bleu c'est là où je veux aller on va détruire des caisses ok ça ramasse des objets instant ok bon apparemment ça ramasse des objets instant on va les détruire les caisses ça offre toujours des opportunités des bonus et boy commas pardon on va aller par là par contre la mobilité quand tu cours c'est bien fait donc quand je dis c'est bien fait c'est le fait tu vas par exemple là imaginons que la jeu je fais les trucs t'as pas des gauches droites pour ceux qui ont suivi mon let's play one piece burning blood pardon one piece pierre torières quand tu courais je pouvais faire des gauches droites instant en fait alors que là tu vois si tu fais des trucs il fait un long chemin par un montre à charge même pas comment expliquer mais il fait un long contour et si je j'interagis un stand comme ça il va se stopper tu vois alors que dans les one piece qu'on avait vu il tourner un stand on fait ce que c'est pas la tête histoire j'aurais pas de problème avec vous parce que ça va pas de me dire comme quoi j'ai des comme quoi j'ai un truc d'encodage là et quoi ici ah non mais dis pas que j'aurais pu tourner tout simplement à gauche mais c'est de là où je viens je suis con du coup là c'est de là où je viens donc c'était là qu'il fallait aller heureusement que je suis monté quand même n'a plus avoir un coffre je suis pas encore fan à la mobilité je dis quand même que c'est bien mais je suis pas fan à deux fois oh le sony putain il m'a fait flipper j'avais envie de le frapper instant donc là il y a le sony nous putain mais ils se prennent des en fait ils se prennent les coups alors ils esquivent j'en sais rien mais on est censé aller où c'est aussi la 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 map je suis pas fan à deux fois encore c'est quelque chose que j'adhère pas bémol tu peux t'agripper que au truc en l'air j'ai l'impression je crois que c'est là qu'il faut aller où il y a un truc à prendre voie de jour de la forteresse ok désolé je découvre encore je me fais plaise en plus enfin je rejoins un nouveau one piece ça change je m'explique hein explique moi frère je suis juste en haut laisse me taper pas là donc là c'est giga shillou parce qu'en fait il me tapait pas depuis tout à l'heure on va descendre depuis tout à l'heure il me frappait pas mais là il me tape mais bon c'est pas grave autant pour moi on cherchait un peu de baston on est servi on peut pas dash illimité apparemment on va jouer un peu distance avec lui parce qu'il fait quand même mal merde on a pris une j'avais oublié qu'on pouvait pas enchaîner dans le sol ça c'est quelque chose que faudrait que j'arrive à bien m'en rappeler que je ne peux pas enchaîner dans le sol en fait ok on va y aller de toute façon on va tous les clear autant le faire à la direct merde ok du blé sauvage on l'a fait tuer il a pris des dégâts de chute et let's go on a fini le combat ici on a clair tous les petits les petits monstres là ici il y a un coffre on les voit sur la map par contre on bote aïe 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 je sais pas ce que c'est que ça je sais pas ce que c'est que la petite barre en fait en bas je sais pas si vous la voyez qui se charge je sais pas si tu as quoi est-ce qu'on a level up déjà pour savoir point actuel on les attaques en fluide perfectif ok bon on sait pas on sait qu'il y a des points actuels qui est 46 la suite je ne sais pas ok j'aurais franchement pensé que je pouvais le casser il y a un bail doré là pas loin et je suppose qu'en fait en vrai il faut aller sur le bateau je suppose ou faut aller là je sais pas attends parce que là je suis droit devant je suis droit devant chapitre de retour le sonne sony est parlé à chopper pourquoi là je peux pas les taper bon bah je suppose qu'il faut juste aller en fait aussi au sonne sony donc depuis tout à l'heure je me tape comme un gros tardos pour rien mec je fais un débit c'est grave tu vois le combat m'appelle dans one piece le combat m'appelle j'ai genre toujours envie de me battre ah je 24 dans one piece c'est un truc que je sais pas où est le sony d'ailleurs il est de l'autre côté je crois je crois qu'il est vert là bas voilà ah mais il est là de chopper let's go toni toni chopper bon j'aurai un peu plus longtemps parce que j'ai galéré comme un gros tardos ah chopper le sony est en état de prendre la mer j'en sais rien il a l'air oui mais il faudrait mieux que francky vérifie c'est sûr je ferais bien de me dépêcher de retrouver les autres là chopper c'est jean qui a parlé je suis venu t'aider où est le blessé bah c'est vrai que je le vois nulle part il doit se cacher quelque part dans le port nous l'avons trouvé dans le dans la partie ouest du port alors il se trouve peut-être encore dans ce secteur il faut que je le retrouve un qu'il ne soit trop tard le fil dj n'est pas ok c'est par nous et allons le trouver au plus vite donc au globe je vous dis clairement on va pas aller nulle part enfin le bateau ne va pas aller quelque part on va rester là parce que en fait on a des bails basés sur enfin à chaque fois qu'on va retrouver l'équipage on pourra améliorer des bails des choses pardon je sais pas où il est le truc bon je sais pas bon en tout cas on va essayer de chercher le mec de toute façon on a une indication on va prendre plus de temps par contre c'est galère de fou c'est galère de fou la maniabilité c'est horrible je m'excuse à nouveau du coup pour les moments où je toux ou je roule les flits comme ça c'est que je dois faire un altable en fait pour verrouiller mon enfin pour pouvoir les verrouiller ou faire quelque chose il est quelque part là il y a un sacré affaire là bas de côté de l'étrange comme un gémissement aussi je sais pas ce qui se passe pardon un gémissement il y a des pirates qui s'est bagardé derrière ces bâtiments là on devait blesser mais bon je préfère pas trop me mêler d'accord derrière ces bâtiments donc c'est ici tout simplement est-ce que ça va ça fait mal John le balafri ok on est parti sur un MMORPG Luffy attends je te ramène Chopper tout de suite pas la peine Captain Solo oh c'est Yann Solo Luffy pour l'interrogation laisse le ici il servira plus à rien de toute façon non mais Luffy je préférais qu'il parle quand même Chopper va vite voir ce que tu peux faire pour lui ça marche mais j'ai plus de matériel au Sony alors je vais d'abord l'amener là bas je vais l'aider je vais t'aider pardon tiens donc notre petite chef teigne préférée qui donne un coup de main à un vilain pirate alors je devrais abandonner mais c'est pas question c'est sa faute s'il en est là si monsieur n'avait pas eu l'idée de faire accuser à l'attaque de la ville de se faire accuser pardon à l'attaque de la ville la marine ne m'aurait jamais soupçonné et ouais mais Captain Solo il n'est pas content ça suffit maintenant si tu veux tellement l'aider tu vas lui tenir compagnie en enfer c'est pour ça que je ne comprends je ne comprends jamais les pirates tu es prêt à abandonner un membre de ton équipage ça te pose un problème même les hommes qui se mettent qui mettent par dans le capitaine en danger sont des bons à rien qui mérite d'être éliminé ça suffit tu n'es pas digne d'être capitaine l'oufie qui t'as donné aux stations de l'ouvrir toi je vois dans ce cas je vais te montrer ce qui arrive à ceux qui la ramène dans sans ma permission on va stop ouhou alors change de mode donc on a après le mode acquis pardon le fluide offensif donc changer de mode avec X ou avec la roulette avec le mode fluide perceptif en bleu lance des attaques en rafale et déplace-toi rapidement soru ok d'accord le soru avec le mode fluide offensif en rouge lance des attaques de zone et résiste aux dégâts garde en mode fluide offensif appuie sur eux pour t'endurcir et résister aux attaques cependant la garde en entité mouvement ne peut pas supporter qu'une certaine quantité de dégâts en plus 2 menou je vais voir en place je lui mets bah là tu vois par exemple en fait le seul bémol on va dire dans le jeu c'est le fait que c'est que tu peux pas changer là par exemple j'ai voulu dodge tu peux pas changer de mode en un instant là par exemple je lui mets des gros coups genre gros en acquis t'as l'impression qu'il s'en bat un peu les couilles tu te fais contre celle assez rapidement aussi sniper let's go on l'a battu on a joué j'ai joué un tout le jamant en reculant et tout le bémol comme j'ai dit c'est que t'as le pouvoir du hacky gros tu mets des patates mais ils partent pas énormément mais bon c'est pas grave c'est le niveau 1 on comprend mais t'es vachement fort je sais mec je vois 1 milliard 500 000 berry 100 millions berry chopper et jean ont dû réussir à s'échapper je n'ai plus qu'à retourner au ce niveau ok xc alors changez une nouvelle fois de mode avec xxploit les avantages des deux modes pour te sortir de toutes sortes de situations chaque mode offre des compétences diverses alors apprends à utiliser celle qui te correspond le mieux tiens ok donc là on se met en fluide perceptif ah mec quand tu te mets en fluide comme ça tu peux pas enfin ça sert à rien de le retirer c'est même très stupide donc je ne savais pas ok d'accord bah je viens d'apprendre un truc il y a des bails derrière il y a des bails derrière donc on va retourner au Sony nous parce que c'est la tête pour l'instant donc ça c'est quand tu cours et quand tu es en fluide offensif tu mets un elephant to gun oh putain de sa merde j'ai failli tomber tu mets un elephant to gun alors chopper comment va-t-il comment il va pardon il est tiré d'affaires mais il faudra qu'il prenne ce traitement un moment je suis désolé de vous pardon de vous ayez causé des ennuis à cause d'un pauvre minable dans mon genre je suis maintenant je n'ai jamais un blessé sur le carreau t'en fais pas si chopper dit que tu vas t'en remettre c'est que tu vas t'en remettre jean trois petits points merci qu'est-ce que tu peux faire pour voir votre en retour de la viande t'as de la viande pardon c'est vraiment pas le moment de te goût en frais ouais t'as raison disons que tu aurais pas vu le reste de notre équipage par là ton équipage je ne crois pas mais j'ai entendu dire qui utilisateur du fruit de mon traîné vers jade bridge un éternel fruit de mon ça peut être que robin ça peut être robin ouais chopper reste surveillé le sony moi je vais faire un tour à jade breed c'est où j'aurais du pays en fait monsieur le fils le fils tout court ça suffira quoi le fils de charge brille au nord d'ici mais il y a une poste de contrôle de la marine à cet endroit utilisateur du fruit du démon et peut-être un soldat ça risque d'être dangereux ce n'est peut-être pas une bonne idée d'y aller mais il faut bien que je retrouve mon équipage je vois il y a quand même un lien très fort entre vous tiens le fils prends ce bébé escargot fan avec toi et appelle moi au moindre souci ok à plus bon je vais pas t'appeler gros tu t'es capturé ici et tu devrais prendre ça avec toi ça pourrait t'être utile tu peux équiper ou retirer de l'équipement à tout moment pardon à tout moment depuis la section équipement dans le menu du jeu l'équipement peut grandement améliorer les stats de Luffy d'accord badge de frisson sélectionner la pièce appuyer sur espace pour fermer on va s'équiper du badge ok ça fait quoi attaque en mode offensif 125 ok compétence est-ce qu'on peut en mettre on peut en mettre des compétences donc on va voir ce qu'on va mettre alors est-ce qu'en mode fluide offensif on fait le gomme gomme no bazooka par contre c'est des gigalons mais bonsoir match 1 à un court instant ok ou alors est-ce que on utilise le gam gam rafale appuie plusieurs fois sur 1 pendant un combo pour donner une série de coups de poids ou alors on améliore nos dégâts donc je pense que je vais mettre un petit point dans la rafale moi j'aime taper vite je vous dis tout de suite j'aime taper vite comme on réduit le temps nécessaire de pression pour le gam gam get a link donc là il y a les elephant to gun ah tu peux faire une élimination en elephant to gun mais ça sert à quoi vu que de bas tu élimines quand même au moins de la portée des éliminations en mode fluide offensif là c'est la protection permet d'essayer tir multiple ok donc le get a link en multiple offensif plus patati patata tir dévastateur c'est pour one shot pour moi de la puissance d'attaque je suis en mode fluide perceptif on verra sur ce legend c'est là que je vous laisse on se donnera rendez-vous pour la suite du let's play je vous invite à vous abonner à lâcher un like et à partir de la vidéo ça fait toujours plaisir sachant que je redémarre du coup ce let's play et tous les lundis et mardis je vous réserve du coup un nouveau let's play aussi donc mardi et jeudi du one piece lundi et mardi et vendredi pardon vous allez voir le nouvel let's play qui va sortir je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine